Salut tout le monde, aujourd'hui je parle du fameux débat des BCAA contre les EAA. Dans le fond, c'est lequel supplément qui est meilleur. Beaucoup de monde en achète, beaucoup de monde ont des poids à la maison, ils ne savent même plus de où qu'ils ont eu. On va savoir est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre des BCAA ou des EAA. Pour niveau récupération, les EAA vont avoir une plus grande efficacité que les BCAA. On s'est rendu compte avec les années, nous aussi avec les études, que les BCAA n'avaient pas tant une grande incidence au niveau de la récupération. Donc c'est pour ça que les EAA vont être plus intéressants dans ce cas-là. Sinon, à part de ça, les deux en même temps, est-ce que ça va nous donner beaucoup plus de résultats, plus de gains, est-ce que ça va faire des superbes aminoacides? Mais dans le fond, la vérité est que non, il n'y aura pas de bénéfice à prendre les deux en même temps. Dans le fond, il est vraiment mieux d'y aller juste avec les EAA. Surtout pour l'argent aussi, ça va être plus intéressant, ça va coûter moins cher d'y aller seulement avec des EAA.